Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Tire Art Création Dans ce tutoriel orienté bande dessinée et illustration nous allons voir comment mettre en couleur le trait de nos dessins Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on fait un dessin qu'on le scanne voilà, on se retrouve... alors soit on l'a fait au crayon de papier, on rehausse le noir soit on l'a fait comme moi je travaille en bande dessinée, un ancrage Lors de la mise en couleur, il peut être intéressant de mettre en couleur certaines parties du trait du dessin pour amener des effets comme ici avec cette ville sous ce dôme un effet de transparence et de profondeur donc vous voyez là, le trait noir a tout simplement été colorisé sur certaines parties pour amener de la transparence et de la profondeur on a, vous voyez, un petit coup de, pareil, ici, de couleur sur le bras du personnage pour simuler la transparence du verre enfin de la partie, le matériau transparent qui casse la même chose ici avec la fumée avec l'éloignement des flammes et du bâtiment pour donner de la profondeur de champ ça fait que ces traits en gris à côté des traits en noir, voilà, vont donner une profondeur de champ et un contraste et permettre de mettre en avant le premier plan donc voilà, sur Narco, une autre mise en couleur là c'est tout simplement la flamme et le tapis si j'enlève, voilà, la mise en couleur donc voilà, la mise en couleur en gardant l'intégralité du noir de la planche scannée et avec la mise en couleur, voilà, j'ai atténué le tapis qui était un peu trop présent et, bah, puis ce petit effet sur les flammes qui sont plutôt sympathiques, voilà qui donnent un petit côté réaliste et plus doux à l'image alors, concrètement, comment ça se passe quand on scanne un dessin donc j'ai déjà fait un tuto là-dessus donc pour récupérer ensuite le trait là je vais vous montrer une technique pour rien faire du tout en fait, on va garder le dessin comme ça on va juste créer un nouveau calque au-dessus qu'on va passer en mode superposition voilà, on va prendre le pinceau on va prendre une couleur et ce qui va se passer, ça va être assez magique peut-être prendre un peu plus soutenu voilà, je vais pouvoir mettre en couleur, comme ça le trait comme ce mode de fusion n'a aucun effet sur les hautes lumières le blanc en particulier, là, donc il n'y a aucun souci ma couleur s'applique vous voyez que sur mon trait si j'en mets ça en mode normal vous voyez, vous voyez que j'ai carrément fait du barbouillage mais quelle importance j'ai pas besoin de m'appliquer j'y vais vite parce qu'au final, il n'y a que mon trait qui va être mis en couleur je peux prendre aussi après un vert si je veux, pour mon dragon voilà comme ça voilà vous voyez, c'est assez simple alors concrètement, qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe, voilà voilà l'exemple donc là, le dessin est fini donc j'ai mon calque je remets en mode normal par contre vous voyez donc voilà le dessin en mode normal et ensuite, j'ai écrété donc là, j'ai fait deux calques comme vous pouvez voir j'ai fait un calque sur lequel j'ai travaillé ma mise et un autre calque sur lequel j'ai travaillé mon dragon vous voyez bon là, j'ai fait qu'une partie et puis en dessous toujours en dessous un groupe de calques pour la couleur alors pour avoir ce groupe de calques bien sûr, il faut que mon calque ma feuille mon calque blanc avec le dessin je le passe en mode produit pour rendre transparent le blanc vous voyez alors tout à l'heure ici j'ai simplement rajouté un calque au-dessus par contre, ici je l'ai écrété pourquoi ? parce que là, par contre le mode superposition va avoir des effets sur les couleurs d'arrière-plan que je mets en dessous autant ça n'a aucun sur le blanc que là avec la couleur de mon arrière-plan c'en a par contre ces deux calques si je les écrète sur le calque en mode produit voilà l'effet superposition ne va s'appliquer qu'au mode produit donc au noir tout simplement parce qu'avec le mode produit en gros je lui ai dit de ne pas tenir compte des blancs donc voilà la première méthode pour coloriser un trait sans trop se prendre la tête cependant je trouve que parfois avec cette méthode-là avec le mode produit et superposition surtout que moi j'ai pour habitude de plus en plus de scanner directement comme c'est le cas ici le crayonné sans passer par l'ancrage donc on voit bien aussi le côté accidentogène avec le grain du papier qui est moins précis qu'un ancrage à la plume au pinceau mais j'aime bien ce petit effet et bien parfois puisque c'est pas trop appuyé les couleurs ne rentrent pas forcément telles qu'on a été les échantillonnées elles n'ont pas tout à fait le même aspect donc pour cette raison j'ai une autre technique donc je vais me débarrasser hop je vais revenir là donc je reviens à mon dessin original scanné je vais tout simplement isoler le trait sur un autre calque alors là je l'ai déjà fait dans un tuto donc il suffit d'aller dans couche de récupérer la sélection de revenir sur calque d'inverser la sélection parce que ce que j'ai fait dans les couches c'est récupérer les hautes lumières je ne veux récupérer moi que le noir je crée un nouveau calque je remplis en noir je désélectionne voilà je crée en dessous un calque donc je masque le calque du démarrage je remplis en blanc le calque du dessous vous voyez et j'ai bien comme ça mon trait indépendamment sur un autre calque l'avantage c'est que je ne vais pas me prendre la tête avec les modes de fusion j'ai simplement besoin de créer un calque au dessus de prendre une couleur donc là je ne l'ai pas écrété exprès pour qu'on comprenne bien l'histoire du barbouillage je choisis ma couleur voilà et quand c'est écrété bien sûr ça va s'appliquer qu'aux pixels du dessous comme j'ai plus de fond blanc voilà je n'ai pas besoin de jouer avec les modes de fusion là par contre je sais que je serai toujours fidèle dans le choix des couleurs vous voyez et je peux faire exactement la même chose je recrée un calque au dessus si je veux travailler indépendamment pour voilà mon dragon si je veux coloriser le trait de mon dragon je vais le mettre sur un autre calque ce sera plus facile à gérer voilà comme ceci et là du coup on vient sur cet exemple là c'est exactement le même donc là j'étais un peu plus loin j'ai tout simplement fait la même technique d'isoler vous voyez alors attendez j'enlève la couleur donc d'isoler le trait sur des calques par contre je l'ai redivisé ensuite donc j'ai mis les femmes sur un calque et le dragon sur un autre voilà ce qui me permet d'être encore plus précis dans ma mise en couleur donc j'ai créé un calque au dessus de mise en couleur ça c'est le croquis voilà pour le dragon et la femme je vais remettre mes couleurs quand même voilà donc l'avantage c'est que ça me permet par exemple d'éclaircir vous voyez le principe avec mon pinceau je vais venir redonner un peu d'éclairage sur les cornes comme ceci et je vais laisser le noir en dessous et ce que je vais faire par contre c'est rajouter un masque de fusion tout simplement pour les rectifications parce que maintenant que je suis écrété c'est pas évident d'aller échantillonner une couleur puisque risque quand même de prendre l'atteinte de la couleur du dessous donc je vais être obligé de faire comme ça comme ça donc en fait je fais tout et après tout simplement avec le masque de fusion je vais venir faire mes rectifs comme par exemple ici l'oeil voilà avec du blanc et du noir je vais venir masquer ou pas mes effets parce que là mon oeil du coup n'a plus trop de caractère vous voyez par exemple si je vais trop loin je peux effacer je ne suis plus embêté à échantillonner mes couleurs si c'est juste quelques petites rectifications donc je travaille sur un masque voilà comme ça on va donner un peu de caractère là la corne par exemple hop comme ceci bon voilà je pense que vous avez compris le principe de technique à vous de voir celle qui vous convient le mieux pour mettre en couleur vos crayonnés ou ancrages scannés ou pas voilà dans un process d'illustration j'espère que ce tuto vous rendra service et vous aidera dans vos créations et je vous dis à bientôt bye